C'est bon, c'est parti. Donc bonsoir, bonsoir à tous. Donc on est en direct de la librairie Clébert à Strasbourg, dans la salle blanche. Je vais vous proposer ce soir un sujet qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur, c'est la cure détox. Comment est-ce qu'on fait en fait quand on a envie de faire une petite cure détox chez soi, à la maison ? Alors l'idéal, voilà, là ce soir on va vraiment, pour cadrer un petit peu l'intervention, je vais vraiment vous parler en fait de la cure pour une journée et la cure pour deux jours maximum. Et puis pour le reste, je vous donnerai quelques informations, mais là c'est vraiment pour vous donner des informations plus sur un format plutôt court qu'on peut faire chez soi. Alors, bienvenue à vous, bienvenue aux abonnés de la salle blanche, de la librairie Clébert, bienvenue à mes abonnés, bienvenue aussi à mes abonnés Instagram. Voilà, donc je vais regarder un petit peu les deux caméras qui sont en train de filmer. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, je m'appelle Esther Schmitt, je suis naturopathe, je suis experte en nutrition depuis maintenant huit ans, et en fait ma passion à moi c'est d'accompagner les personnes à être en bonne santé et surtout avoir beaucoup, beaucoup d'énergie, parce que je pars du principe que la vie est longue, et la vie c'est surtout un terrain de jeu absolument extraordinaire pour faire plein de choses, pour avoir des projets, pour voyager, pour faire tout ce qui nous met en joie. Et si on a la santé, généralement on arrive à faire pas mal de choses, mais quand de temps en temps on a des problèmes de santé, c'est là où on est un petit peu bloqué dans nos projets. Donc moi c'est vraiment ma passion, et j'avais envie de prendre la parole ce soir sur la cure détox, pour la simple et bonne raison que moi je pratique, j'ai fait mon premier jeûne il y a 20 ans maintenant, donc j'avais 25 ans, voilà, j'avais 25 ans et j'ai fait mon premier jeûne de, alors une semaine, j'avais jeûné une semaine à l'époque, et je me rappelle très bien, juste pour la petite histoire que je vous partage, qu'à l'époque j'avais fait un jeûne d'une semaine et je m'étais dit, au bout d'une semaine j'avais vraiment la pêche, j'avais beaucoup d'énergie, j'étais en super forme, mais j'avais dit jamais plus je ne referais de détox de toute ma vie, parce que franchement au début ça n'avait pas été difficile, c'était le premier. Et ce qui s'est passé c'est que trois ans plus tard, donc ça a mis trois ans, je me suis retrouvée dans une situation de santé un petit peu plus difficile, puis j'avais pas mal de ballonnements, j'étais fatiguée, j'avais l'impression que je ne digérais plus rien, donc voilà, une petite douleur au ventre, des maux d'estomac, beaucoup de fatigue intense, et en fait mon cerveau m'a rappelé que j'avais fait ce jeûne et que ça m'avait fait beaucoup de bien, et du coup je suis repartie pour une semaine, et finalement ça s'est très très bien passé, et après cette expérience-là, quelques années plus tard, je me suis formée en naturopathie, et j'ai commencé à pratiquer la détox de manière très régulière. Donc là, c'était pour vous expliquer un petit peu pourquoi je prends le micro ce soir, et puis pour que vous ayez un petit peu confiance dans l'expertise que je vais vous partager. Alors, ce soir je vais vous expliquer pourquoi en fait c'est important de faire des petites cures détox à la maison, je vais vous expliquer comment vous préparer, je vais vous expliquer comment faire pendant la cure détox, comment s'y prendre, et je vais vous expliquer aussi comment reprendre l'alimentation derrière, et je vais aussi vous partager tous les conseils, les meilleurs conseils en fait que moi j'ai expérimentés depuis 20 ans, pour que ce soit facile pour vous. Alors j'ai avec moi mon petit cahier, parce que j'ai bien préparé mon intervention de ce soir, donc je vais pas mal me plonger dedans, parce que j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous dire, et je voulais surtout rien oublier. Je voulais vous inviter aussi à prendre de quoi noter, parce qu'il y aura pas mal d'informations, donc soit vous notez pas et vous écoutez simplement, ou soit vous regardez une deuxième fois la conférence, et puis vous prenez des notes à ce moment-là, comme ça quand vous aurez besoin de vous préparer, ce sera sympa de se replonger dedans, comme ça ça permet de cadrer un petit peu quand on veut faire une détox chez soi. Je voulais vous inviter aussi à rester jusqu'à la fin de cette intervention, parce que j'ai préparé un cadeau pour vous, qui me tient vraiment à cœur, donc je vous expliquerai à la fin comment recevoir ce cadeau, donc restez avec nous jusqu'à la fin. Et je voulais aussi vous dire que tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est en partie issu de mon premier livre, qui est sorti début janvier aux éditions Erol, qui s'appelle « J'arrête de me sentir fatiguée, 21 jours pour renforcer mon système immunitaire et booster ma vitalité ». Et dans ce livre, en fait, qui est une méthode en 21 jours pour sortir définitivement de la fatigue, regagner en énergie, j'ai consacré en fait une journée entière, c'est le jour numéro 7, qui est consacré à la détox, où j'explique, encore une fois, pas à pas comment s'y prendre, comment choisir la bonne cure, comment faire, comment organiser la logistique et comment s'y prendre. Donc je vous invite vraiment à vous procurer ce livre, pas seulement par rapport à la détox, mais vraiment parce que c'est un super guide pratique pour vous reconnecter à la santé et à la vitalité, et bien évidemment vous le trouvez à la librairie Clébert. J'en profite aussi rapidement, et après on va vraiment démarrer dans le vif du sujet, pour vous dire aussi que surtout pour les personnes qui sont sur Facebook, j'ai créé un groupe privé qui s'appelle J'arrête de me sentir fatiguée. Donc c'est une communauté en fait de personnes qui ont envie de cheminer ensemble sur cette thématique-là. Là on est une petite centaine depuis le début du mois, et c'est très sympa, parce qu'on échange en fait des partages, des recettes. Moi je donne pas mal de contenu en fait, donc tout est gratuit bien sûr. Donc je donne des recettes, je lance des petits challenges en fait aux personnes qui ont envie de s'engager dans leur santé. Et là par exemple, mardi, j'ai proposé un jeûne justement de 24 heures, et on a été quelques-uns à le faire ensemble. Et du coup c'est assez sympa, parce qu'on fait les choses ensemble, on se sent soutenus, et on chemine avec des personnes qui ont les mêmes objectifs que nous. Voilà. Donc le bouquin et le groupe pour celles et ceux qui sont intéressés. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait des cures détox ? Pourquoi en fait on entend tellement parler de la détox ? Alors moi je vais vraiment vous parler de ce sujet-là, d'un point de vue de la santé et d'un point de vue de la vitalité. Donc en fait le corps, il est fait pour trois choses. Il est fait pour digérer, il est fait pour soigner, et il est fait pour donner le chemin de vie. D'accord ? Donc en fait en gros, une fois qu'il a fini de digérer, il se répare, et une fois qu'il a fini de se réparer, il donne le chemin de vie. Ça c'est une phrase que j'adore. Le truc en fait aujourd'hui, le problème qu'on rencontre souvent dans notre alimentation, c'est qu'on a une alimentation en fait qui est excessive, qui est parfois inadaptée, et très clairement, en termes de quantité, on mange trop, et on mange trop souvent dans la journée. Alors je parle pas seulement du grignotage, je parle de ce qu'on va manger au petit déjeuner le matin, ensuite on va se faire parfois un bon repas de midi, même au boulot. En ce moment, bon, on n'est pas trop au resto, est-ce que c'est un avantage ou un enquevenir ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, on a parfois tendance à trop manger encore le soir, plus encore quelques repas avec les copains, quelques excès, et en fait finalement, on passe notre temps à manger et surtout donc à digérer. Et finalement, notre organisme, en tout cas notre système digestif, n'est pas assez mis au repos. Or, il en a extrêmement besoin pour pouvoir justement renforcer son système immunitaire, pour pouvoir fabriquer fabriquer des nouvelles cellules, pour pouvoir faire son travail en fait d'assimilation et surtout de réparation. En fait, on est des êtres vivants, on est des êtres vivants. Voilà. Donc là, je vous renvoie à ce super dessin animé, Il était une fois la vie, que je regardais quand j'étais petite, peut-être que vous aussi. Et c'est vrai que, en fait, à l'intérieur, on a des liquides, du sang, de la lymphe, des sérums, on a des cellules qui naissent, qui meurent tous les jours, on a des organes. Et tout ce petit monde, en fait, ça travaille. Et quand on est constamment en train de manger et quand on ne fait jamais de pause avec l'alimentation, le corps, il a du mal à se régénérer. Donc en fait, la finalité de la détox, c'est de mettre l'intestin au repos. Et c'est ce que je vais vous présenter ce soir. Donc, je regarde mes petites notes. Alors, dans la phase de détoxification, quand on démarre, en fait, une cure détox, il y a trois étapes qui sont essentielles. Vraiment indispensables, essentielles, importantes. Alors, effectivement, il faut réduire l'alimentation, voire carrément la supprimer, le temps de la détox. Pourquoi ? Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'on va mettre le système digestif au repos. Donc, je vais vous expliquer ce qu'on va mettre en place au niveau de l'alimentation. Mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut aussi, c'est mettre le système nerveux au repos. Pourquoi ? Parce que le corps, en fait, quand il va enclencher son travail de détox, il va prendre de l'énergie pour déjà se nettoyer, mais il va aussi prendre de l'énergie pour se réparer. Et ça, ça va demander de l'énergie au corps. Et le problème, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on a des quotidiens surchargés, on est tous super occupés, dynamiques, peu importe la vie qu'on a, qu'on soit salarié, chef d'entreprise, maman avec des enfants à gérer, on fait toujours trop de choses. Et du coup, notre cerveau, en fait, il est constamment en surcharge. Et si notre cerveau, il est en surcharge, il ne va pas pouvoir faire son travail de nettoyage correctement. Donc ça, c'est la deuxième partie qui est vraiment indispensable. Et je vous expliquerai aussi comment est-ce qu'on calme un peu le mental pendant la cure détox. La troisième étape de cette cure, c'est d'aider le corps à éliminer les toxines. D'accord ? Parce que le problème des cures détox, souvent, les gens, en fait, quand je les ai, soit en consultation, toutes les personnes, en fait, qui travaillent avec moi, elles me disent, ben voilà, moi, j'ai fait un jeûne, je n'ai pas mangé pendant un jour ou deux jours, mais elles ne font pas ce fameux travail de calmer le mental et elles ne font pas le travail d'aider le corps à éliminer les toxines. Donc en gros, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Donc vraiment, dans la méthode que je vais vous proposer, on va vraiment couvrir ces trois principes, donc réduire l'alimentation, voire carrément la supprimer. On va mettre en place des choses pour calmer le mental et pour avoir un système nerveux qui puisse nous permettre d'avoir l'énergie de détoxifier et on va aussi aider notre corps à éliminer les toxines. Parce que finalement, notre corps, c'est un peu comme notre voiture, c'est comme un entretien d'une voiture et je trouve que c'est quand même sympa de lui filer un petit coup de main de temps en temps pour se nettoyer après tout les bons et loyaux services qu'il nous donne au quotidien. Alors, du coup, du coup, du coup, alors on va démarrer avec la préparation. Alors comme je n'ai pas mon ordinateur avec moi, je ne vais pas pouvoir voir les questions que vous allez poser, mais peut-être qu'on pourra, voilà, j'ai les personnes de la librairie qui me disent que peut-être on pourra regarder effectivement s'il y a des questions. Donc n'hésitez pas à les poser dans le chat et je prendrai un temps pour y répondre à la fin. Alors, comment est-ce qu'on se prépare pour une cure détox ? Comment est-ce qu'on se prépare ? Alors déjà, l'idée, en fait, c'est de choisir au préalable comment est-ce qu'on va détoxifier notre corps et moi, je vais vous proposer deux options ce soir parce que ça me semble, en fait, les options les plus, on va dire, les plus accessibles pour les personnes qui n'ont jamais tenté l'expérience l'aventure parce que c'est une aventure de jeûner donc ça me semble plus accessible mais après, il y en a d'autres. Moi, ce soir, j'avais envie de vous sensibiliser sur la détox à base de jus donc on prend une journée ou deux et on ne boit que des jus de légumes donc je rentre dans les détails tout à l'heure là c'est juste pour vous expliquer un petit peu la philosophie ou alors on part sur une monodiète donc quand on a une monodiète c'est quoi ? On va choisir un fruit par exemple ou un légume et on va le manger sur toute la journée pendant 24 heures donc par exemple en ce moment ce qui est pas mal c'est la monodiète de pommes parce que c'est la saison les pommes en plus c'est pas mal parce que voilà c'est du bon sucre c'est un fruit de saison il a plein de nutriments super essentiels pour le corps puis en plus en ce moment on en trouve très facilement donc pourquoi pas opter pour une monodiète de pommes donc ça c'est juste en fait pour que vous choisissiez au préalable ce sur quoi vous allez partir pendant votre journée avant de faire cette fameuse journée détox il va falloir vous préparer parce que évidemment vous pensez bien que si vous partez sur une journée de détox que ce soit peu importe le jus ou la monodiète il est évident que si la veille vous faites une grosse soirée avec vos copains très alcoolisés avec une bonne saucisse de morteau et un mont d'or ce qui est très très bon moi j'adore ça mais si vous faites mais si vous faites ça la veille le lendemain il est possible en fait que vous ayez un petit peu du mal à vous lancer dans cette détox parce que le corps sera encore en train de digérer donc ce serait un petit peu dommage en fait de mobiliser cette énergie pour la digestion encore une fois de plus et de ne pas la mobiliser pour la détox du coup comment est-ce qu'on peut faire on dit par exemple vous choisissez votre journée le lundi par exemple la journée d'avant ce qui serait pas mal ce serait que vous supprimiez en fait toutes les mauvaises graisses donc la crème alors je ne dis pas que ce n'est pas bon attention moi je mange de tout j'adore manger je suis hyper gourmande je dis juste en fait qu'avant une détox tout ce qui est crème tous les laitages les fromages une fois de plus moi j'adore ça mais avant une cure détox c'est pas là où je vais en manger on supprime donc ces choses là je vous invite à supprimer aussi tout ce qui est lourd à digérer comme par exemple le pain tout ce qui est à base de gluten donc les gros plats de pâte genre carbonara la veille on essaye d'éviter alors pas de panique je vais vous dire après ce qu'on peut manger essayer d'éviter aussi tout ce qui est viande grasse en sauce éviter les plats préparés par le commerce bon ça de manière générale c'est pas toujours génial surtout s'il y a des conservateurs dedans puis souvent c'est un petit peu enrichi en sucre donc la veille supprimer tout ça évidemment le sucre donc je parle pas du sucre des fruits là je parle vraiment du sucre la pâtisserie les gâteaux même si c'est une pâte à tarte faite maison avec la farine de la grand-mère même si c'est une confiture que vous avez préparée qui est avec du sucre de je ne sais pas quoi la veille vraiment vous supprimez le sucre donc plutôt misez sur des choses en fait qui vont déjà permettre en fait de préparer le corps au nettoyage et surtout d'alléger la digestion parce que je vous rappelle que l'objectif en fait c'est de mettre la digestion à zéro donc déjà si vous faites bien ce travail en amont ça va déjà bien vous préparer vous allez déjà commencer votre détox mais finalement vous avez encore le droit une journée avant de continuer à manger donc c'est pas mal donc un jour avant tous les fruits que vous voulez vous pouvez les manger crus, cuits vous pouvez les prendre en jus par exemple donc là c'est vraiment les bananes là en ce moment on a des poires on a des pommes vous pouvez manger des kiwis hyper riches en vitamine C donc en ce moment c'est assez indispensable d'avoir de la vitamine C parce qu'elle permet de lutter contre les infections les virus donc c'est important d'en manger vous pouvez manger des oranges vous pouvez boire des jus de citron donc vraiment toute la catégorie des fruits puis si vous avez envie d'être un petit peu foufou et de manger de la mangue un super fruit qui ne pousse absolument pas en Alsace c'est tout à fait possible donc tous les fruits crus, cuits, en jus ça vous pouvez manger vous pouvez manger tous les légumes donc là en ce moment je vous invite à vous pencher un petit peu sur les légumes verts parce qu'en ce moment notre corps en fait il a un petit peu tendance à s'acidifier parce qu'on sort pas assez parce qu'on est pas mal confiné quand même en ce moment donc on sort on n'est pas assez en lien en fait avec la nature on ne mange pas suffisamment cru c'est normal en ce moment il fait froid donc on va avoir tendance à manger un peu plus chaud donc la veille vraiment blindé avec des légumes verts en ce moment on a des épinards on trouve du chou cal on trouve du chou vert vous pouvez manger un peu de choucroute par exemple mais vous mettez les saucisses de côté vous les gardez pour plus tard donc ça ça peut être pas mal donc tous les légumes tous les légumes verts vous pouvez manger de la patate douce aussi c'est très très bon et puis vous pouvez manger aussi tout ce qui est lentilles pois chiches alors pourquoi les lentilles pois chiches je mets de côté là sur la préparation je mets de côté tout ce qui est pois cassés haricots secs pourquoi en fait parce que les lentilles et les pois chiches c'est vraiment bien parce que c'est un indice glycémique très très bas donc ça évite en fait d'apporter trop de sucre au corps parce que le corps à un moment donné va falloir le mettre un petit peu à zéro donc lentilles pois chiches donc ça peut être quoi comme recette par exemple avec des lentilles vous pouvez faire un super curry de lentilles par exemple lentilles légumes vous pouvez vous faire un couscous par exemple végétarien mais en version un peu plus allégée donc vous prenez des pois chiches vous faites un couscous avec toutes les épices avec des légumes par exemple et vous laissez la viande de côté et au lieu de mettre du boulgour qui va alourdir un peu la digestion vous pouvez mettre du quinoa à la place donc je ne suis pas en train de dire que le couscous ce n'est pas bon pour la santé c'est très bon mais la veille d'une détox plutôt du quinoa des pois chiches des légumes ça ça marche très bien si jamais vous avez besoin d'une super recette de curry légumes alors là je suis assez fière de la mienne donc je voudrais vous inviter aller sur mon site internet c'est www.esterschmitt avec 2t.com et vous verrez dans la rubrique les recettes d'Esther vous avez une super recette de curry et pour toutes les personnes qui seront dans le groupe j'arrête de me sentir fatiguée j'en ai posté une il y a 3 jours et je peux vous garantir qu'elle a eu beaucoup de succès donc ça vous pouvez manger la veille donc vous voyez vous pouvez vous faire une salade de fruits le matin un petit curry le midi par exemple de légumes et puis le soir vous faites une soupe de légumes et c'est bon on est bon donc ça c'est pour la préparation d'accord donc ça c'est pour la préparation la veille aussi ce que je voudrais vous inviter à faire c'est de bien vous préparer pour le lendemain surtout si vous n'êtes pas seul chez vous donc là c'est la maman qui parle moi j'ai deux enfants de 5 ans et 9 ans et parfois quand je choisis de faire une détox c'est quand j'ai mes gamins c'est sûr que du coup il faut que je m'organise un petit peu pour que le lendemain je sois capable de leur faire à manger par exemple sans que ce soit fastidieux pour moi donc il faut juste bien vous organiser de manière à avoir déjà les produits la veille pour que vous puissiez vous préparer vos jus ou vous faire votre monodiète donc organisez-vous la veille parce qu'il n'y a rien de pire en fait que se lever le matin et ça je peux vous dire de quoi je parle de se lever le matin de se dire aujourd'hui je vais faire une détox et en fait on n'est pas du tout prêt on n'a rien et quand on ouvre le frigo manque de bol il y a un bon bris bien coulant avec la bonne baguette et alors là c'est foutu pour la journée donc anticipez bien la veille et puis quand vous vous couchez le soir ben voilà vous vous intériorisez 5 minutes et vous vous dites bien ok demain je me fais une détox j'ai tout bien préparé j'ai ce qu'il faut si vous avez des enfants ben écoutez c'est peut-être la journée où vous avez le droit de leur faire manger des pâtes toute la journée ou la pizza que vous allez acheter soit au magasin bio soit dans votre supermarché traditionnel mais en tout cas c'est une journée pour vous d'accord et puis si vous donnez des pâtes à vos enfants le lendemain avec une pizza le soir je vous rassure tout de suite c'est la naturopathe qui vous dit ça mais c'est pas grave parce que vous avez toute la vie pour rattraper ça donc il n'y a pas de soucis donc organisez-vous faites des courses organisez la logistique à la maison si vous avez un mari ou une femme je vous invite aussi à prévenir comme ça lui il sait un petit peu où il met les pieds et puis comme ça ça vous permet soit d'anticiper parce que vous avez l'habitude de lui préparer à manger donc comme ça vous pouvez lui préparer quelque chose en avance ou alors ben voilà vous lui demandez gentiment de se débrouiller le lendemain mais au moins le cadre il est posé puis comme ça monsieur ou madame ne sera pas étonné le lendemain matin quand vous arriverez en détox je vous parle aussi c'est de l'expérience là qui vous parle alors le lendemain on démarre véritablement la cure donc là je vous répète vous avez deux options soit vous choisissez la cure de jus sur 24 heures soit vous choisissez la monodiète donc la cure de jus ça se passe comment ? deux options vous avez un extracteur de jus à la maison ou une centrifugeuse alors moi j'ai une préférence pour les extracteurs parce que la vie se tourne un petit peu plus doucement donc ça dénature moins les aliments mais si vous avez une centrifugeuse c'est déjà bien ne courez pas chez Darty vous achetez un extracteur c'est pas grave ça ira très bien donc vous vous pressez en fait l'idéal c'est de se presser déjà un bon litre de jus le matin comme ça c'est fait pour la journée vous pouvez le boire toute la journée mais vous pouvez très bien vous faire 3 jus ou 4 jus différents tout le long de la journée donc l'idéal le matin par exemple c'est de boire beaucoup de carottes vous passez des carottes vous passez des pommes vous pouvez vous mettre un demi citron jaune la betterave en ce moment c'est la saison de la betterave la betterave en fait c'est un légume absolument extraordinaire pour nourrir le foie donc notre foie qui se trouve là en dessous de la poitrine en bas à droite ressortez vos cours de 3ème au collège donc vous pouvez vous faire par exemple carottes, citron, pommes, betterave ça c'est pas mal soit vous en avez pour toute la journée puis vous buvez ça encore à midi et puis sinon à midi vous pouvez vous faire par exemple alors pommes, carottes, gingembre ça c'est tout simple ça se fait très très bien vous pouvez vous passer 4-5 carottes vous mettez une pomme et puis un petit morceau de gingembre s'il vous reste un petit peu de citron du matin vous le passez avec ça aussi c'est bon pour continuer à nettoyer le foie ça ça peut être le midi et puis le soir ce qui peut être pas mal c'est de commencer à reminéraliser un petit peu donc vous partez toujours sur une base de carottes alors pourquoi la carotte parce qu'elle est très riche en bêta carotène extrêmement riche en vitamines et en plus l'avantage c'est qu'avec l'extracteur ça dégage pas mal de jus donc contrairement au radis noir par exemple qui fait pas beaucoup de jus donc la carotte c'est pas mal et puis vous pouvez rajouter peut-être une poire histoire de changer un petit peu par rapport à la pomme et puis vous pourriez mettre des épinards là on en trouve en ce moment plein 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 là sur les marchés en Alsace peut-être partout en France je ne sais pas vous pouvez vous passer plein d'épinards et puis vous pouvez vous faire ce jus donc pommes poires carottes épinards ça ce serait pour le soir alors si vous n'avez pas d'extracteur ça c'est pour la version jus autre option qui est tout à fait possible et qui marche bien acheter des oranges et du citron et donc simplement si vous avez simplement je ne sais pas comment on appelle ça un petit presse à grume tout simple le matin vous faites un bon jus d'orange pressé avec un citron jaune pressé vous faites un bon jus d'orange éventuellement vous pouvez rajouter un petit peu un petit peu d'eau pour leur diluer encore un petit peu est-ce que vous pouvez faire du coup la veille excuse-moi Esther de t'interrompre mais c'est la question qui a à voir avec ce que tu dis si on n'a pas d'extracteur oui j'y vais bien peut-on tenter des jus type smoothie au blender non oh mince comment je vais faire et bien justement pourquoi pas les smoothies alors c'est marrant c'est une question qui revient tout le temps alors pourquoi pas les smoothies un smoothie c'est bon c'est bon au goût c'est bon pour la santé mais le principe en fait de la détox c'est que on veut limiter la digestion donc on ne veut pas garder les fibres des fruits et des légumes or dans le blender quand on fait des smoothies on va mettre en fait tout ensemble dans le blender c'est super bon mais le problème c'est qu'on va avoir les fibres donc on va augmenter la digestion et du coup on n'est pas dans ce qu'on veut faire en fait l'intention c'est de mettre le système digestif au repos donc nous ce qu'on veut faire c'est pas de fibres juste du jus pour avoir les vitamines et les nutriments dont le corps a besoin et pour nourrir en fait nos cellules donc les smoothies oui mais pas en période de détox en tout cas pas sur ce que je vous propose ce soir voilà donc du coup comment on fait alors on n'a pas d'extracteur on peut passer sur du jus de fruits enfin jus d'orange pressé on essaye d'éviter qu'il y ait plein de petites pulpes qui se mélangent on se presse avec un citron je vous garantis qu'un jus d'orange avec un jus de citron mélangé vous coupez ça avec un peu d'eau non mais alors là vous dépotez pour toute la journée c'est bourré de vitamines et c'est vraiment excellent pour la santé et c'est bon c'est vraiment très bon et après du coup la veille vous allez en magasin bio et là vous vous achetez des jus tout préparé alors l'idéal c'est de prendre des jus lactofermentés pourquoi ? parce que la lactofermentation c'est un principe en fait de conservation des légumes et c'est encore cru et du coup ça n'a pas été pasteurisé et chauffé comme de nombreux jus donc là vraiment s'il vous plaît n'allez pas dans un magasin traditionnel pour acheter le jus de je ne sais pas quelle marque qui est bourré de sucre vraiment mettez un peu plus de sous c'est pas très cher les jus mais voilà allez au magasin bio prenez des jus de carottes lactofermentées vous prenez un jus de betterave et un jus de pomme et puis vous faites votre petite mix pour la journée sur la cure qu'on a fait il y a deux jours dans mon groupe là j'arrête de me sentir fatiguée il y avait des personnes qui n'avaient pas d'extracteur et puis elles m'ont envoyé des photos elles ont trouvé les jus en magasin bio et ça a très très bien fonctionné et moi j'ai investi dans un extracteur il y a dix ans maintenant et avant j'en avais pas et puis je buvais des jus comme ça et puis ça marchait bien donc extracteur vous les faites vous-même pas d'extracteur jus d'orange avec un petit peu de citron et vous courez au magasin bio la veille et vous vous achetez les trois jus que je vous ai dit et puis vous faites votre petite tambouille il n'y a pas de quantité enfin je veux dire il n'y a pas de 150 ml de carottes avec 50 ml on s'en fiche en fait vous faites juste un bon jus de légumes et vous buvez ça toute la journée ça c'est pour la version cure de jus ça c'est pour les gens qui ont quand même envie de se faire un vrai cadeau pour le corps d'accord parce que c'est vrai que à partir du moment où on part sur la monodiète c'est ce que je vais vous expliquer maintenant donc la monodiète en fait c'est super c'est déjà très très bien mais ça c'est plus ça s'adresse plus aux personnes en fait qui craignent en fait d'avoir faim aux personnes qui n'ont jamais essayé qui n'ont pas forcément confiance en elles et qui du coup seraient plus rassurées par une monodiète le jus on est déjà sur une aventure expérimentale mais je peux vous garantir que moi je fais ça depuis 20 ans ça se passe très très bien on n'est jamais tombé dans les pommes parce qu'on fait un jour de jus et tout se passe bien avant que vous débutiez l'autre cure du détox Irène Leman nous demande que pensez-vous du kéfir et fanfama jus on peut mélanger légumes et fruits ah oui alors évidemment 70% de légumes et 30% de fruits toujours plus de légumes que de fruits d'accord parce que le fruit c'est très bon pour la santé mais il y a aussi beaucoup de sucre dedans et l'idée c'est de toujours faire une balance en fait plus importante avec les légumes parce qu'on a besoin de minéraux en fait pour notre santé et les minéraux on va bien pouvoir les assimiler parce qu'on a besoin de la vitamine des fruits voilà mais plus 70% de fruits 30% de légumes donc par exemple moi je vais faire je vais faire par exemple 6 carottes une betterave et juste une pomme par exemple voilà le citron je le compte pas parce que c'est un fruit mais ça n'apporte pas trop de sucre donc ça va et après il y avait la question du kéfir alors très très bien le kéfir super moi j'en ai à la maison j'en fais moi même très très bien le kéfir alors effectivement dans le cadre d'un jeûne on peut en boire ça j'en parle tout à l'heure mais là du coup je réponds à la question tout de suite parce que pendant la journée en fait vous pouvez tout à fait boire des tisanes du jus et de l'eau voilà il faut juste éviter le café le thé noir et j'éviterai le thé vert aussi sur cette journée là mais du coup si vous avez du kéfir vous pouvez très bien boire du kéfir en complément des jus il n'y a absolument aucun problème donc du coup la monodiète madame Fouquet nous demande chère Esther bonsoir madame Fouquet pas du tout de boisson chaude tisane mais les gens sont impatients j'y arrive c'est juste après ma partie sur la monodiète madame Fouquet j'arrive tout de suite avec les boissons chaudes 4 maçons demandent vous voyez les gens sont ils sont d'ailleurs très très nombreux c'est incroyable il y a plus d'une centaine de personnes qui nous regardent en ce moment la prise de jus se fait à volonté tout au long de la journée oui alors idéalement idéalement je dirais oui alors la réponse pour la prise de jus toute la journée je dirais oui et non l'idéal en fait c'est que normalement 4 verres de jus d'à peu près de cette taille je ne sais pas ce que ça fait en millilitres normalement ça devrait suffire l'idée c'est pas de boire 4 litres de jus dans la journée ça souvent c'est quand on a un petit peu peur de se lancer mais vous verrez en fait que quand on est dans la dynamique de la détox et quand le matin on boit déjà un bon verre de jus généralement après on arrive à se sustenter avec des bonnes tisanes et on tient facilement jusqu'à midi mais si à 10h vous avez envie d'un jus il n'y a absolument aucun problème vous pouvez en boire un du coup je reviens sur la monodiète et je réponds à madame Fouquet pour les tisanes les boissons chaudes alors la monodiète c'est quoi la monodiète si on choisit un fruit ou un légume et on le mange toute la journée en cru ou en cuit donc par exemple monodiète de pommes jus de pommes le matin pommes coupées ou pommes à croquer à midi compote de pommes le soir ça peut être du melon en été par exemple c'est super monodiète de melon donc pas maintenant parce que c'est pas du tout la saison mais ça peut être melon à volonté sur la journée si vous voulez vous mangez 3 melons vous mangez 3 melons il n'y a pas de problème ça peut être en été aussi monodiète de pastèque c'est hyper enrichi en eau ça peut être des monodiètes de poire ça c'est pas mal mais les monodiètes par exemple de pain au chocolat ça ça marche pas la monodiète de pain au chocolat ça ça marche pas la monodiète de je ne sais quoi avec du sucre ça ça marche pas donc vraiment fruits ou légumes donc tout au long de la journée donc la monodiète juste pour que je sois bien claire c'est vraiment un fruit ou un légume c'est pas genre pommes le matin et après salade à midi et soupe le soir on est vraiment sur un seul aliment pour donner au corps ce dont il a besoin mais on met le système digestif au repos alors toute la journée à volonté bien évidemment des tisanes des boissons chaudes et surtout en ce moment buvez chaud parce que surtout si on mange cru comme par exemple des pommes crues des carottes crues on a vachement besoin de ramener du chaud parce que si on mange cru quand il fait froid ça crée aussi de l'acidité dans le corps d'où l'importance justement de boire chaud donc toutes les tisanes qui vous font plaisir la verveine la camomille le tilleul ça c'est des trucs assez basiques qu'on trouve dans le commerce mais après si vous vous rappelez bien ce que je vous ai dit au début au début je vous disais rappelez-vous attention il va falloir aider le corps à éliminer les toxines et du coup là ce serait pas mal d'aller en magasin bio ou en pharmacie et de vous acheter des tisanes détox spécifiques pour stimuler un petit peu le système digestif alors pour ce type de tisanes on va essayer de stimuler un petit peu le foie parce que qu'est-ce qui se passe ? Concrètement quand on met le système digestif au repos et bien en fait on va plus aux toilettes puisqu'il n'y a plus ce péristaltisme à l'intérieur et comme du coup le corps ne mange plus et bien du coup parce que normalement si on est bien si notre corps fonctionne bien on devrait aller à la selle au moins une à deux fois par jour donc déjà là il y en a qui se disent oh moi j'y vais même pas une fois par jour donc une à deux fois par jour mais c'est vrai que quand on rentre dans un processus de détox il va falloir stimuler un petit peu le système digestif parce que lui il va se mettre au repos et donc il ne va pas forcément éliminer du coup les tisanes d'artichaut de bol d'eau de fume terre ça ça va venir nettoyer le foie donc c'est un petit peu amer donc si c'est trop amer vous mettez un petit peu de miel avec pour venir radoucir un petit peu tout ça quelques gouttes de citron et voilà et ça ça se trouve en magasin bio alors pas forcément obligé d'acheter des tisanes détox pour le système pour les reins parce que normalement si vous buvez pas mal dans la journée vous allez aller pas mal aux toilettes donc ça va pas mal nettoyer Nantilde Bézenier nous demande si le fenouil est efficace dans la tisane pour le transi alors le fenouil en fait il est pardon et j'ai une question de moment de douceur oui bonsoir bonsoir votre remarque par rapport aux épinards les épinards en fait c'est parce que ça reminéralise beaucoup et c'est extrêmement bon en fait pour le système digestif et en plus c'est très riche en fer donc c'est pas mal d'en manger cru l'épinard c'est assez touchy au niveau de la cuisson c'est très bien de manger des épinards cuits vapeur mais ça c'est pas dans le cas de la dédox ou de les manger cru parce que les épinards quand on les cuit un petit peu trop ils peuvent aussi devenir toxiques c'est pour ça que je dis si on est dans une cure de jus tant qu'à faire autant en mettre pas mal dans l'extracteur et du coup Nantilde avait une question sur le fenouil alors le fenouil très très bien le fenouil en fait c'est très bien en fait mais surtout pour favoriser la digestion et comme en fait là on digère pas trop le fenouil on peut le garder plutôt pour justement quand on a des excès avec les copains ça peut être pas mal donc achetez des tisanes d'artichaut bol d'eau fume terre vous allez en magasin bio rayon tisane vous allez voir c'est marqué détox du foie c'est très facile voilà vous allez à la caisse et puis c'est réglé donc vous avez compris soit une cure de jus soit une monodiète de fruits alors je vais vous donner quelques conseils indispensables donc j'ai parlé des tisanes c'est important aussi de choisir une journée où vous pouvez sortir d'accord parce que il y a deux options en fait soit vous êtes super fatigué ce qui est tout à fait possible moi par exemple je jeûne régulièrement là j'en ai fait je vous dis de 24 heures moi je fais 50 à peine 50 kilos je fais 1m60 moi très clairement quand je jeûne même une journée j'ai pas une forme olympique mais les personnes qui l'ont fait avec moi la dernière fois il y en avait elles avaient la patate toute la journée donc sache moi je peux pas vous dire comment est-ce que vous allez vous sentir en tous les cas ce qui est vachement important c'est quand même de sortir et de pas rester cloîtré chez vous parce que on est quand même dans une situation où on mange pas peut-être que vous aurez ça va peut-être vous prendre un petit peu la tête donc l'idée à un moment donné c'est que si vous sentez que là-haut ça commence à être un petit peu nerveux vous enfilez vos baskets et puis vous partez sortir au parc vous prenez votre voiture vous allez vous faire une petite rando voilà vous sortez en fait si vous pouvez faire un petit peu de sport ce jour-là c'est pas mal j'éviterai les sports un petit peu genre ou la hop à la maison mais plutôt quelque chose de tranquille comme du pilates du yoga voilà des choses plutôt comment dire qui vont justement venir calmer mais qui vont quand même renforcer un petit peu votre corps profitez-en pour vous coucher tôt parce que l'objectif de la détox en fait c'est de vous reposer en fait et prenez ça comme un cadeau en fait prenez pas ça comme quelque chose qu'il faut faire parce que c'est bon pour la santé mais en fait tentez l'aventure comme quelque chose en fait comme un cadeau que vous allez vous faire donc profitez-en pour dormir profitez-en pour regarder un petit peu la télé si vous avez des trucs sympas à regarder profitez-en pour bouquiner profitez-en pour vous connecter sur la salle blanche de la librairie de Clébert et de regarder tous les replays que vous n'avez pas eu le temps de regarder jusqu'à aujourd'hui donc vraiment voilà nourrissez-vous quoi vous ne pouvez pas vous nourrir avec l'alimentation ce jour-là donc nourrissez-vous avec des nourritures moi j'appelle ça les nourritures subtiles des bons livres un bon polar à la télé un bon bouquin une bonne sieste un bon bain chaud ça c'est pas mal mais vraiment faites-vous plaisir ne faites que des choses qui vous font plaisir alors du coup ça me permet de transiter sur les gens qui bossent comment est-ce qu'on fait alors on peut tout à fait faire une journée détox et être au travail en même temps le seul truc en fait c'est qu'il faut quand même choisir des journées vous n'avez pas des réunions toute la journée et vous n'êtes pas forcément en lien avec plein de gens parce que vous allez voir que quand on est dans ces temps parfois un petit peu de détoxification c'est un petit peu des moments où on n'a pas forcément envie de parler beaucoup on n'a pas forcément envie d'être super en lien on n'a pas forcément envie de travailler beaucoup je vous rappelle que c'est quand même un cadeau que vous vous faites et que l'objectif reste quand même le repos intérieur donc choisissez si vous êtes en télétravail à la limite ça c'est pas mal ou alors vous faites ça le week-end mais vous vous calez bien avec monsieur ou madame pour bien gérer les enfants si vous avez des enfants et sinon ben voilà choisissez plutôt une journée où vous êtes à peu près tranquille alors je regarde quand même juste un petit peu ma liste ça j'ai dit alors ensuite si vous avez une bouillotte si vous avez une bouillotte ce qui serait pas mal ce serait que pendant cette journée vous preniez le temps de mettre une bouillotte d'eau chaude sur le foie donc je vous rappelle que le foie il est juste à droite là en bas de la poitrine c'est l'organe qui est juste situé là parfois qu'on sent un petit peu gonflé donc le foie en fait pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit mis au chaud parce qu'en fait donc le foie il est chargé de faire son travail de filtration et de nettoyage et en fait il se trouve que les toxines sont attirées par le chaud elles adorent ça donc en fait ce qui va se passer c'est que quand vous allez mettre du chaud sur votre foie vous allez avoir toutes les petites toxines là que vous allez chercher à éliminer qui vont venir se diriger vers le foie et le foie il va faire son travail en fait pour les renvoyer correctement dans le système sanguin qui va permettre du coup de les évaluer de les évacuer pardon grâce à votre super tisane détox vous voyez un petit peu le mécanisme des coussins chauds sur le foie carrément je dis une bouillotte là tu vas à la pharmacie tu t'achètes une petite bouillotte avec un joli hérisson dessus et tu te mets ça sur le foie et après en fait la bouillotte c'est un truc alors la bouillotte c'est un truc de naturopathe normalement le naturopathe il sort avec son diplôme et il sort avec sa bouillotte en même temps parce qu'on adore la bouillotte en fait parce que dès qu'on a froid hop un petit coup de bouillotte dès qu'on est malade hop un petit coup de bouillotte en fait ça aide vraiment le corps à se nettoyer donc c'est vraiment top quand on est en hypothyroïdie oui il n'y a pas de contre-indication avec ses cures j'ai vraiment envie de tenter sur une journée nous dit bulle de bonheur et ben oui moi je dis toujours il faut tenter en fait et de toute façon sachez que ça me permet de rebondir merci pour cette question bulle de bonheur sur la notion de culpabilité parce que vous pouvez en fait vous lancer vous mettre en action et vous essayez et si en fait en cours de journée vous vous rendez compte que ben je sais pas vraiment vous en avez marre ça vous convient pas et bon ben à la limite si vous craquez personne va venir vous dire quoi que ce soit c'est pour vous que vous le faites donc moi je préférais que vous essayiez de suivre l'aventure au moins 24h ou 48h pour les courageux mais si en plein milieu de journée vous sentez que ça n'est pas juste pour vous ben vous actionnez votre radar d'écoute intérieure et puis vous mangez une pomme une banane et puis et puis vous passez ah il faudrait me voilà je ne sais pas voilà excusez-moi mon téléphone a sonné alors j'ai des questions sur combien de temps fois la bouillotte dans la journée alors moi je dis 3 fois 20 minutes 3 fois 20 minutes ouais 3 fois 20 minutes alors dormez couchez-vous tôt le soir ça j'en ai parlé regardez les conférences inspirantes alors les questions qu'on me pose souvent c'est quand est-ce qu'on fait à quelle saison à quelle saison dans l'année alors idéalement on le fait dans les intersaisons printemps automne ça c'est vraiment l'idéal de faire peut-être une journée par semaine ou une journée par mois par exemple ça c'est pas mal mais après c'est aussi un appel quoi je veux dire si vous sortez effectivement des fêtes de Noël par exemple au mois de du coup au mois de décembre au mois de janvier et que vous sentez en fait que vous avez trop mangé vous sortez d'excès ça peut être pas mal de vous prendre une petite journée si vous avez par exemple vachement abusé de la galette des rois ça peut être pas mal de faire une petite journée surtout que j'ai vu en ce moment à Strasbourg que la galette des rois elle est encore dans les boulangeries donc je ne sais pas ce qu'il se passe je pense qu'on va enchaîner directement sur les beignets à mon avis public très très spécialisé ce soir parce que bouillotte sèche très pratique et on nous dit également la bouillotte avec graines de lin oui ça marche bien tant que c'est chaud en fait peu importe tant que c'est chaud tant que c'est chaud voilà donc ça c'est une fois que vous avez choisi donc là normalement donc c'est bon soit vous faites une cure de jus soit vous faites une monodiète vous vous reposez vous avez une bouillotte vous avez des tisanes vous pouvez boire toute la journée du kéfir des boissons chaudes vous avez bien préparé la veille qu'est-ce qui peut se passer dans la journée quand même important hop je tourne ma page alors après la cure vous allez voir vous allez vous sentir en forme vous allez avoir la pêche bien-être surtout au moment où vous allez reprendre l'alimentation mais pendant la journée il est possible que vous soyez fatigué c'est une option il est possible que vous ayez la pêche par exemple ça c'est possible aussi il est possible que vous ayez mal à la tête pendant la journée de détox bah oui parce que quand on stoppe l'alimentation le cerveau il n'est pas content donc lui il va dire ouh ouh moi je veux que tu me donnes à manger parce que lui ça ne lui plaît pas forcément donc du coup il va nous fabriquer son petit mal de tête donc on peut avoir de temps en temps mal à la tête parce que les toxines ont besoin de sortir surtout si on est habitué au café généralement les gens qui boivent du café peut y avoir un petit peu de mal de tête mais alors après surtout vous ne prenez pas un doliprane ou un éphéralgan pendant la journée parce que c'est à contresens avec le travail qu'on est en train de faire à la limite en magasin bio vous achetez un petit peu de menthe poivrée en huile essentielle vous y allez juste mollo parce que la menthe poivrée ça dépote une goutte sur chaque doigt hop vous massez un petit peu l'étampe de chaque côté et normalement ça devrait passer et sinon vous prenez votre mal en patience à un moment donné ça passe vous pouvez ressentir des douleurs parfois dorsales ou des petites douleurs au niveau du ventre moi j'ai souvent mal au dos quand je jeûne je sais que ça peut arriver et au niveau émotionnel vous pouvez être un petit peu de mauvais poil voilà donc ça c'est possible donc c'est pour ça que c'est bien de prévenir le conjoint la veille et de lui dire que le lendemain vous allez être un peu off voilà et puis du coup c'est pas le moment que le lendemain ils viennent avec des sujets compliqués à aborder et si jamais il n'a pas bien compris ce que vous êtes en train de faire et qu'il vient quand même avec le sujet qui fâche au lieu de démarrer dans les tours vous lui dites jour entièrement demain demain là aujourd'hui je ne suis pas dispo pour parler de ça mais si tu veux on en parlera demain donc vous pouvez être effectivement un petit peu de mauvaise humeur c'est normal voilà puisqu'on est sur les liquides oui les quatre maçons nous demandent le café est à proscrire bien évidemment pendant la détoxication évidemment oui oui tout à fait pas de café pendant la détox non pas de café pas de déca non plus non 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 là on est vraiment sur de la tisane on est vraiment sur du jus et sur de l'eau du kéfir des choses voilà café on oublie là sur cette journée la veille je supprimerai même la veille et puis je le reprendrai j'attendrai quand même une journée avant d'en remboire je ne sais pas si les quatre maçons plaisantes mais la question suivante est qu'en est-il de la cigarette ah la cigarette évidemment que non évidemment que non ça va à contre sens en fait notre objectif quand on fait de la détox c'est de détoxifier le corps donc en gros c'est de ne pas donner au corps tout ce qui peut l'intoxiquer entre guillemets donc fumer boire de l'alcool boire du café manger trop gras trop sucré tout ça ça va venir en fait encrasser le corps alors que nous on est dans un objectif un objectif de détox c'est comme si on est dans la voiture et qu'en fait on accélère et on freine en même temps voilà donc il faut c'est pour ça que c'est quelque part c'est un engagement mais en même temps c'est un engagement qui ne dure qu'une petite journée ça passe vite et ça marche vraiment bien c'est pour ça que du coup je me permets quand même de rebondir sur ce fameux groupe Facebook j'arrête de me sentir fatiguée ce que je vous disais tout à l'heure parce que là il y a du soutien en fait dans ce groupe dans toutes les personnes justement qui se lancent donc vraiment si vous avez envie vous allez dans l'onglet rechercher Facebook vous nous rejoignez sur le groupe moi je vous accepte et puis si vous vous lancez vous allez voir il y a plein de gens qui se lancent en même temps que vous c'est super cool alors on a bien préparé on a bien fait pendant on a compris qu'il fallait sortir se reposer boire de l'eau boire plein de choses et ensuite comment on reprend l'alimentation alors du coup ah oui alors juste encore une dernière chose parce que ça c'est important moi je me suis rendu compte que c'était plus facile de commencer le soir et de remanger le soir d'après c'est plus facile que de commencer le matin et de remanger le lendemain matin d'accord donc si par exemple on dit vous faites le mardi le lundi toute la journée pour reprendre l'exemple du lundi ben en fait vous mangez pas le dimanche soir vous faites vous mangez pas le dimanche le lundi matin vous mangez pas du coup le lundi midi et vous reprenez éventuellement fin d'après midi vers 16-17h moi je trouve que c'est plus simple de faire comme ça que de se lever le matin que de se lever le matin en fait et de démarrer la journée et de remanger le lendemain il y a un volume horaire qui est pas toujours très adapté donc moi je trouve que c'est plus simple mais ça c'est vous qui verrez pour vous donc une fois qu'on a fait notre journée super déjà en se regardant la glace on se félicite parce qu'on a quand même fait un truc super et c'était pas facile donc bravo on se félicite on prend un petit peu de quoi noter puis on se dit qu'est-ce qui a été dur qu'est-ce qui a été facile qu'est-ce que j'ai ressenti l'idéal c'est quand même de s'observer pendant cette période et donc à partir du lendemain enfin à partir du moment où vous reprenez l'alimentation l'idéal c'est de remanger avec des fruits crus donc ça c'est l'idéal donc vous pouvez vous faire une reprise avec des fruits de saison mais que là vous allez manger donc pommes, poires ça peut être une petite banane écrasée ça peut être des kiwis ça peut être la même salade de fruits que vous avez mangé la journée de préparation mais vous la remangez en reprise alimentaire et ce qui est cool c'est que vous pouvez même rajouter des petits fruits secs comme des canneberges des baies de goji vous pouvez même mettre 3-4 amandes vous pouvez mettre une eau de noix pillée vous pouvez vous passer quelques petites graines de courge de tournesol que vous passez au mixeur et vous arrosez ça et puis vous arrosez ça avec un bon jus de citron un bon jus d'orange donc ça ce serait le premier repas le deuxième repas vous pouvez vous faire un petit peu de crudité donc ça peut être des carottes râpées ça peut être même une salade de betterave cuite on est dans le cuit mais c'est ok un petit peu de salade verte là je voudrais vous inviter à goûter la choucroute crue c'est super bon alors je sais qu'en Alsace on est des fans de la choucroute cuite mais alors la choucroute crue c'est une tuerie franchement vous la prenez vous la rincez un petit peu avec de l'eau vous la pressez bien pour que le liquide s'évacue et vous vous mettez vous pouvez même mettre un petit peu d'huile d'olive dessus il n'y a pas de soucis et puis après vous faites une petite soupe une petite soupe de légumes faites simple une soupe de butternut une soupe de courge poire aux pommes de terre voilà ce genre de choses quand le jour où vous reprenez l'alimentation n'oubliez pas de manger du miel ça c'est bon parce que le miel c'est bon pour la santé vous pouvez prendre du pollen aussi quand vous allez reprendre l'alimentation parce que le pollen c'est très très riche en acide aminé donc c'est très bon pour la santé je voudrais vous inviter à goûter les graines germées si vous ne connaissez pas pareil où vous avez un germoire et vous faites germer des graines depuis chez vous ça c'est top un germoire c'est pas cher du tout les graines vous pouvez prendre des graines alpha-pha en magasin bio ça marche bien et sinon vous achetez des graines toutes faites en magasin bio c'est top donc ça vous en mettez sur vos salades vous pouvez en mettre sur votre soupe même sur la salade de fruits c'est super bon et puis le jour d'après donc vous avez fait quand même une journée de reprise alimentaire ce qui serait sympa ce serait que le jour d'après vous fassiez encore une petite journée on va dire où on continue un petit peu ce principe de détox pour pérenniser un petit peu le joli travail que vous avez fait mais là on va rajouter vous allez pouvoir manger tous les légumes que vous voulez vous pouvez manger toutes les lentilles les pois chiches les pois cassés donc c'est là où vous pourrez ressortir votre curry le curry que vous aviez fait trois jours après ou votre couscous de quinoa et vous pouvez faire ça sur ce jour là et puis après vous réintégrez petit à petit la viande blanche le poisson beaucoup de légumes beaucoup de fruits et effectivement tout ce qui est plutôt lourd à digérer comme par exemple les féculents les gros plats de pâte les spaghettis carbonara la galette des rois j'y reviens parce que nous sommes le 28 janvier il y a encore des galettes des rois dans les boulangeries donc évitez évitez mais je pense que nous allons enchaîner sur les beignets de carnaval je pense qu'il faut nous laisser la galette je pense qu'on va embrayer direct sur les beignets donc pour ça vous pouvez vraiment manger viande blanche poisson légumes fruits et voilà j'ai mis ce qui serait chouette effectivement ce serait de limiter mais vraiment le pain blanc en sortie de détox pas réintégrer du mauvais gras donc le bœuf bourguignon c'est bon c'est sympa moi j'adore mais on attend peut-être une semaine et attention au sucre rapide toutes les gâteaux les pâtisseries pas en sortie de détox deux questions bulle de bonheur nous demande si la détox agit longtemps sur le corps combien de temps elle agit sur le corps les bénéfices à long terme et peut-on en faire régulièrement alors on peut en faire régulièrement moi je recommande quand on est adepte on peut en faire un jour par semaine ou un jour tous les 15 jours un jour par mois il faut commencer en fait et voir comment on se sent le fait de jeûner en fait alors évidemment plus on va faire longtemps plus ça va être bénéfique pour le corps mais après l'idée c'est pas de se lancer chez soi tout seul 7 jours tout seul ça je recommande d'être quand même accompagné par un naturopathe au minimum pour faire des détox de plus de 3 jours chez soi à la maison mais effectivement quand on va faire ça régulièrement on va effectivement régénérer nos cellules on va renforcer notre système immunitaire donc c'est sûr que si on fait ça par exemple un jour par semaine c'est vraiment super top quoi et parfois en été ou un jour tous les 15 jours et parfois en été parfois c'est plus difficile en été parce qu'il y a plein de fruits plein de légumes donc là en été par exemple on peut faire des monodiètes de melon des monodiètes de pastèque comme ça on fait ça une fois par semaine et c'est top j'ai répondu à toutes les questions parce qu'il y en avait plusieurs il y avait une question également sur les candidoses est-ce que ça ne fait pas beaucoup de sucre pour les gens qui ont aussi des soucis de pré-diabète toutes ces pommes ces oranges vous avez parlé du raisin non j'ai pas parlé du raisin justement alors en fait le diabète donc ça il faut tout ce qui est diabète en fait par rapport au cure il faut plus miser en fait sur des choses avec plus de légumes en fait beaucoup plus de légumes verts et limiter effectivement les fruits dans le cadre d'un diabète quand même bien diagnostiqué je recommande quand même d'en parler avec un médecin surtout s'il est bien ouvert à tout ça pour voir un petit peu ce que lui il en pense ça peut être pas mal moi j'ai connu plein de personnes qui étaient diabétiques et qui faisaient des cures avec beaucoup de légumes et très peu de fruits donc c'est possible et pour tout ce qui est candidose quelle était la question avec la candidose la candidose est-ce que c'est pas risqué en fait on est sur une journée donc c'est comme je dirais pour une journée il se passera rien par exemple manger des pâtes et du pain blanc de manière régulière c'est beaucoup plus contraignant ça va beaucoup plus alimenter le développement de la candidose que de faire une monodiète de pommes très clairement Céline Cos qui nous demande si à la place du café on peut prendre du matcha pendant la détox en fait j'aurais tendance à dire que non parce que je limiterais tout ce qui est à base de thé alors je connais pas bien le matcha Céline mais il me semble que c'est quand même du thé vert à la base enfin moi j'ai de la poudre de matcha chez moi confirme moi peut-être je resterais quand même vraiment sur du kéfir des tisanes et voilà et pas de café pas de thé pas de thé noir voilà en fait c'est juste une journée quoi voilà juste une journée qu'est-ce que je voulais encore vous dire on va bientôt arriver à la fin alors posez-moi vos questions parce que j'ai un petit cadeau aussi que je voulais vous donner il y a déjà beaucoup de questions il y a encore la question du thé vert non je préférais des tisanes c'est mieux il y a la question essentielle qui est venue à deux trois reprises de la cure de jus de raisin de raisin oui oui alors la cure de raisin elle a le vin en poupe elle a le vin en poupe alors pour moi c'est très individuel il faut que vous essayez alors le raisin il y a deux choses c'est effectivement un super bon fruit parce qu'il a du bon sucre il a beaucoup de super vitamines il est bon pour la santé qu'est-ce qu'il a de bien encore le raisin il est gorgé d'eau donc pour moi c'est un super fruit la cure de raisin ce qu'il y a juste en fait c'est qu'il y a des personnes qui la supportent donc je parle pas de jus de raisin je parle du raisin à manger il y a des gens qui la supportent et il y a des gens qui la supportent pas dans les gens qui la supportent pas souvent ça crée des douleurs au niveau de l'estomac ou du système digestif ça irrite certaines personnes moi par exemple c'est une cure que je ne fais pas parce que moi elle me fait pas sentir bien et je trouve que le raisin pour moi est trop sucré et quand je prends des fruits trop sucrés du coup j'ai l'impression que mon cerveau il délire complètement c'est-à-dire que je vais manger une grappe de raisin puis une heure après j'ai encore envie de manger du raisin puis j'ai encore envie de boire un truc sucré donc moi je préfère en fait faire le hola sur le sucre donc la cure de raisin juste pour conclure il faut essayer si ça vous convient vous faites si ça vous convient pas vous faites pas question très intéressante de Julien Bouteille concernant est-ce que la détox permet en quelques jours de perdre suffisamment de poids par rapport à une opération des choses comme ça où il faut perdre par exemple 2-3 kilos avant une opération ou avant une épreuve alors ça je peux pas répondre à cette question parce que je connais pas la pathologie ça c'est vraiment quelque chose où il faudrait que je sois plus en lien avec toi pour en discuter parce que là c'est difficile de répondre ce qui est sûr c'est que la détox en fait effectivement accompagne la perte du poids mais après quand on fait une journée on va pas perdre énormément de kilos il faudrait mettre une bonne hygiène alimentaire derrière après effectivement quand on a besoin de perdre un petit peu du poids parce qu'il y a une opération qui suit c'est aussi une bonne chose mais je me lancerai pas je ne sais pas de quelle opération il s'agit si c'est une maladie ça je sais pas je peux pas répondre s'il faut perdre effectivement un peu de poids et perdre quelques kilos là c'est plutôt là qu'il va falloir aller chercher les réponses parce que j'ai quand même fait 7 jours de menus super détox qui permettent d'accompagner une perte de poids mais plutôt en douceur je réponds ça mais après voilà alors juste quand même le cadeau parce que c'est important je ne sais pas du tout au niveau timing comment je suis là il faut s'arrêter doucement on s'arrête doucement ah bah super alors le cadeau attention roulement de tambour alors vous allez sur mon vous allez sur mon site internet écoutez bien prenez date c'est important www.esterchmidt donc estherchmidt.com vous allez dans la rubrique nutrition et vous allez voir il y a un programme qui s'appelle que manger donc vous allez sur la page de ce programme que manger et vous allez voir il y a un onglet acheter ce programme donc c'est un programme normalement qui coûte 49 euros mais moi je vais vous l'offrir ce soir donc vous allez simplement faire la démarche comme si vous alliez l'acheter donc c'est un programme en fait c'est 10 10 podcasts que j'ai enregistré et qui résument absolument tout ce que vous avez besoin de savoir sur quoi manger le matin le midi le soir donc c'est valable pour après votre détox mais c'est valable pour toute votre vie donc c'est vraiment un super cadeau parce que là j'ai vraiment donné tous les nutriments essentiels dont le corps a besoin donc vous allez sur mon site internet rubrique nutrition vous cliquez sur que manger vous faites comme si vous alliez acheter le programme vous allez voir j'achète le programme je souscris je choisis je sais plus ce qu'on a mis et là vous allez arriver sur la boutique vous allez rentrer votre adresse email peut-être qu'il va falloir vous créer un compte avec un mot de passe ça je me rappelle plus et vous rentrez surtout le code promo et le code promo c'est manger sain minuscule je crois qu'on a mis des minuscules ou majuscules peu importe manger sain m-a-n-g-e-r-s-a-i-n et du coup vous allez voir de 49 euros on va passer à zéro et du coup après il suffira de vous connecter sur le compte votre compte grâce à votre adresse email et au mot de passe que vous aurez choisi vous allez sur mon espace client et vous aurez accès gratuitement au programme voilà on se retrouve bientôt à la librairie Kleber pour la suite des aventures et manger sain à la librairie à la librairie